bonsoir à tous aujourd'hui c'est plutôt la soirée du sport au lieu de la matinale du sport en ce jeudi 27 juin 2024 alors les amis comme vous le voyez bien c'est l'été le temps est très beau il est presque 20h ici en france exactement c'est à cette soirée là que j'ai décidé aujourd'hui de changer un peu voilà c'est ce que je voulais dire je cherchais mes mots j'ai décidé de changer un peu toujours c'est la matinale jeudi matin mardi matin samedi matin aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu alors notre sujet c'est l'influence de nos pensées et nos affections sur la manifestation de notre foi vous savez hébreu le chapitre 11 dit que sans la foi il est impossible d'être agréable à dieu et la la victoire qui triomphe sur le monde c'est notre foi vous savez dieu nous a tout disposé tout ce qui est dans le royaume des cieux le seigneur la mise à notre disposition dans notre esprit de par notre union avec le christ alors à partir de cet instant où tout est à notre disposition c'est à nous maintenant d'appeler à l'existence ce qui est déjà à l'état spirituel vers l'état naturel c'est à dire dans notre vie quotidienne et ça ne peut se faire que par la foi quand je prends ma bible la version paroles vivantes paroles vivantes dit dans le livre d'hébreu hébreu le chapitre 11 paroles vivantes il dit la foi est une ferme confiance une ferme confiance une confiance ferme dans la réalisation des choses qu'on espère ça c'est un premier niveau deuxième niveau croire c'est être absolument certain que nous avons déjà la chose et puis troisièmement il dit la foi ou bien croire c'est être sûr être sûr à trois cent pour cent ça je l'ajoute être absolument certain que la chose que nous pensons avoir à l'avance dans le monde spirituel est une réalité alors je reprends ces trois choses hébreu le chapitre 11 le verset 1 version paroles vivantes croire c'est avoir une confiance ferme dans la réalisation des choses qu'on espère croire c'est penser c'est se comporter comme si nous avons nous possédons la chose à l'avance et maintenant croire troisième mois c'est être sûr être certain de la réalité de ce que on ne voit pas vous voyez alors si nous passons sur cette base biblique là le seigneur jésus a déjà tout fait nous avons vu précédemment dans nos rubriques du samedi du sport parce que le mardi du sport n'a pas eu lieu la dernière fois on a eu j'ai fait le sport mais j'ai pas fait de direct voilà à cause de certaines circonstances mais là aujourd'hui nous sommes en train de réaliser une chose et soyez certes les amis on voit on voit que dans notre esprit comme je l'ai dit dans notre esprit il y à la puissance il y à la gloire de dieu parce que notre esprit étant uni au christ et quand nous lisons colossiens le chapitre 1 la description de tout ce que le christ est notre esprit étant uni à lui est donc à l'image de ce christ ressuscité glorifié donc si notre notre esprit est à l'image de christ et glorifier on réalise que notre esprit est assez puissant donc notre corps notre âme et notre esprit il y à un tiers de nous qui est assez puissant et quand nous lisons les versets comment éphésiens le chapitre 1 3 et 4 paroles vivantes nous lisons romain chapitre 8 verset 5 paroles vivantes on voit notre unité avec l'esprit de christ nous voyons aussi que toutes les bénédictions les dons spirituels sont déjà contenus dans notre esprit dieu les a déjà mis à notre disposition et dieu attend maintenant que nous manifestons la foi on n'oublie pas les amis n'oublions pas dans notre coeur il y à notre âme dans notre coeur il y à le saint esprit il y à notre coeur il y à le christ le christ habite dans notre coeur par le saint esprit et dans notre coeur il y à notre esprit à l'état spirituel donc vous voyez que à quelques millimètres de nous nous avons toute toute la gloire et tout le royaume de dieu réunis à quelques millimètres de nous voyez à ce moment précis là les amis à ce je dis bien à ce moment précis là comment faire pour faire ressortir tout ce que nous avons déjà notre disposition à l'état spirituel voilà la vraie question c'est là que proverbe le chapitre 4 le verset 23 intervient et puis romain le chapitre 10 le verset 9 je commence d'abord par romain le chapitre 10 le verset 9 et dit si tu crois dans ton coeur et si tu confesses de ta bouche alors tu l'as maintenant proverbe le chapitre 4 le verset 23 je prends la version parole vivante il dit fais attention à tout ce que tu penses et à tout ce que tu ressens car tes pensées et tes affections modèle ta vie il dit par dessus tout fait attention à tout ce que tu penses et à tout ce que tu ressens car tes pensées et tes affections modèle ta vie donc si romain 10 9 dit que ce que je pense ce que je crois ce suis la chose sur laquelle j'ai une ferme confiance la chose que je pense posséder à l'avance la chose dont je crois la réalité à l'état spirituel dans mon esprit si je le crois fermement dans mon coeur et que je le confesse alors la chose va se déplacer de l'état spirituel à l'état matériel waouh c'est fort c'est puissant alors pour que j'y arrive il dit bien que mes pensées peuvent m'aider mes affections peuvent m'aider alors je vais commencer par le contraire vous voyez que la médecine dit que si nous sommes tout le temps stressé on peut faire un cancer donc toute personne qui est tout le temps stressé regardez bien comment les affections peuvent modéler la vie un cancer peut apparaître dans notre vie à cause du stress et ça c'est pas moi tu le dis fait des recherches la médecine le dit si vous voyez et même je me souviens je me souviens je vais un peu me moquer de moi même à l'époque quand j'avais commencé à avoir un peu la calvitie mon médecin quand je lui avais posé la question m'avait dit m'avait demandé si j'étais stressé il dit beaucoup même il dit alors arrêtez d'être stressé vous allez voir vos cheveux vont repousser et c'est vrai en plus quand j'ai changé ma façon de penser que j'ai changé les choses vous voyez regardez bien c'est vrai que c'est pas comme à l'époque mais tu vois ça la calvitie s'est arrêté la calvitie s'est arrêté vous voyez donc demander un médecin tout ce que je suis en train de dire c'est les choses avec lesquelles j'ai discuté avec mon médecin traitant vous voyez donc nos pensées tout ce que vous mettez dans votre coeur rancune hypocrisie orgueil tout ça peut modéler votre vie peuvent changer le cours de votre vie ça peut produire maladie ça peut produire des choses ça peut produire beaucoup de choses vous voyez nos ressentis négatifs pour produire l'échec et la médiocrité dans notre vie certains appellent ça des ondes négatives on vous demande d'être en joie produisez des ondes positives bon ça c'est de leur langue à peut-être que c'est le façon d'exprimer la chose mais regardez bien je prends maintenant le contraire supposons que vous êtes une personne vous êtes tout le temps dans la joie quelqu'un vous tape sur la joue gauche vous donnez la droite et vous laissez pour vous entre les mains du seigneur vous avez la paix dans votre coeur vous ne pensez pas du mal de quelqu'un vous ne surchargez pas votre coeur avec des pensées négatives au seigneur je souffre au seigneur me maltraite les gens ne m'aiment pas et puis vous voyez des gens ont gardé ces gens de penser là d'autres ont fait des crises cardiaques d'autres ont fait des avc regardez par exemple des problèmes de foyer des problèmes de famille et tout ça des problèmes au bureau il ya des gens qui sont stressés d'autres même se sont suicidés parce qu'ils n'en pouvaient plus il ya des gens qui ont craqué c'est pour ça que proverbe 4 23 dit fais attention à tes pensées et à ce que tu ressens parce que tes pensées et tes affections modifient ta vie ça peut produire un avc une crise cardiaque ça peut produire une tumeur au cerveau ça peut produire un cancer ça peut produire la calvitie ça fait beaucoup de choses donc vous voyez que le contraire maintenant produit la vie donc si je crois que dieu a déposé en moi dans mon esprit les merveilles les dons de l'esprit par exemple romain non éphésiens le chapitre 1 le verset 3 il dit que tous les dons du royaume céleste sont contenus dans notre esprit de par notre union avec le christ wow et toutes les bénédictions du royaume des cieux contenus dans notre esprit pas de par notre union avec le christ alors qu'est ce que je fais je crois que cette chose là qui existe ré dans 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 le spirituel sont réels en moi vous voyez et je le pense réellement dans mon coeur vous voyez et je crois que je le possède avance alors comment j'exprime ma confiance ma confiance ferme dans ce que je vais réaliser c'est ma conviction je n'ai qu'à commander à la chose à l'appeler et cela arrivera vous voyez je prends je prends le cas je rends le témoignage d'une personne qui était malade c'était une femme qui avait un mari milliardaire qui avait beaucoup d'argent qui ont dépensé plusieurs milliers centaines de milliers de dollars elle n'a jamais été guérie le jour elle a écouté un homme de dieu prêcher ce message là qu'est ce qu'elle a fait elle s'est levée elle s'est dit donc en fait dans mon esprit il y a tous les dons il y a la puissance qui a ressuscité jésus à cause de mon union avec le christ donc mon esprit est à l'image de christ christ ressuscité donc est ce qu'elle a fait elle a commencé à commander que la gloire de dieu elle dit à son corps christ a dit que par ces meurtres ici je suis guéri je commande cette guérison qui est dans mon esprit je crois que je l'ai déjà et je crois que cette chose là existe en moi cette réalité est parfaite je commande maintenant que tel endroit de mon corps elle a commencé à parler à son cerveau elle a parlé à son coeur elle a parlé à son foi elle a parlé à ses reins elle a commencé à parler au bout de deux semaines toutes les maladies dont elle souffraient à son âge ont disparu donc aujourd'hui avant que nous évoluons d'ici le samedi l'histoire je voudrais mettre l'accent sur votre coeur faisons attention les amis à ce que nous déposons dans notre coeur qu'est ce que nous déposons dans notre coeur est-ce la rancœur est-ce l'hypocrisie est-ce la méchanceté est-ce l'orgueil qu'est-ce que nous déposons dans notre coeur tout le temps frustré tout ce que quand tu fais tu n'évacues pas tu gardes sans toi tout ton ressenti toutes tes affections modèles ta vie ça change ta vie ça peut t'apporter des choses négatives des choses destructrices par contre si tu plonges ton coeur dans la parole si tu plonges ton coeur dans la joie dans la vérité que procure la parole si tu plonges ton coeur sur les promesses chaque jour tu les confesses sur ta vie tous les matins tous les soirs avant de dormir tu confesses les promesses tu les déclare et tu les crois du fond de ton coeur tu vas les voir se réaliser la seule chose que je voulais vous dire c'est que vous voyez ces vérités bibliques là ce ne sont pas des choses que vous pouvez entendre et puis laisser comme ça expérimentez-les amusez-vous à les expérimenter parce que la bible est réelle et la parole de Dieu est vraie amusez-vous à les expérimenter vous allez voir pas vous-même expérimenter toutes ces vérités bibliques là ça va se produire l'influence de nos pensées et nos affections sur notre foi c'est réel essayez vous voyez chaque jour parler à vos corps les parties vous avez des douleurs commencez à leur parler dites-leur que Jésus-Christ est parfait dans ton esprit et que ton esprit a été rendu parfait Hébreu 10.14 dit que Jésus-Christ a rendu notre esprit parfait notre esprit ne peut plus aller en affaire notre esprit est lié à Christ notre esprit est puissant comme le Christ est commencez maintenant à puiser de ce qui est dans votre esprit parlez aux différents endroits de votre corps parlez à votre coeur parlez partout vous allez voir ça va se produire si vous n'expérimentez pas vous ne comprendrez pas ce que j'ai dit je parle de ce que j'expérimente regardez à 5 ans 5 ans je viens vous me voyez en débat d'heure je viens de parcourir près de 4 km j'ai fait 3 km 89 parce que j'ai un métrage sur mon téléphone j'ai fait 3 km 89 dans un kilomètre de côte d'habitude j'ai fait un kilomètre et demi de côte moi je dis ai fait un kilomètre de côte vous voyez parce que j'étais il restait quelques temps la police a commencé à parcourir le parc pour dire aux gens qu'on doit évacuer vous voyez donc les amis vous devez comprendre que c'est des choses réelles et avant d'aller faire le sport je parle à mon corps je parle à mon coeur je parle aux à tous les éléments de mon corps vous devez résister vous devez permettre à mon sang de circuler vous devez faire ceci vous devez faire cela j'invoque la grâce de Dieu et ce que je crois je le confesse je le confesse dans mon sang je le confesse dans mon coeur je le confesse dans mon estomac je le confesse dans toutes les parties du corps je dis je vais courir même si j'ai 5 ans 5 ans je dois pas faire d'AVC je dois pas faire de crise cardiaque mon sang doit circuler correctement et je dois pas être épugé les amis ça marche quelqu'un va me dire il est en train de s'amuser non je te dis ce que je fais tout le jour je te dis ce que je fais tout le jour et ça marche c'est la vérité j'ai parlé à mon réservoir je roulais une voiture le réservoir le sens était fini je n'ai pas vu et j'ai roulé sur les kilomètres et la voiture maintenant fait comme si elle veut s'arrêter j'ai commencé à parler au réservoir la voiture j'ai parcouru près de 30 kilomètres je suis arrivé avant que je puisse mettre mon carburant la voiture c'est pas éteinte c'est des choses qui marchent si vous ne les expérimentez pas si vous ne les essayez pas vous ne saurez jamais que ça fonctionne les amis je vous dis ça fonctionne véritablement la parole de Dieu est une vérité elle fonctionne parce que les maîtres ici de Christ nous sommes guéris par la puissance de Dieu nous avons toute victoire sur toute œuvre de ténèbres c'est la vérité si vous ne l'expérimentez pas vous ne le saurez jamais si vous ne l'expérimentez pas vous ne comprendrez jamais alors je vous invite à l'expérimenter commencez d'abord à vous servir de vos pensées pour influencer l'état de votre vie puisque Proverbe chapitre 4 le verset 23 vous voyez dans la version lui seconde il est écrit garde ton cœur plus que tout car de ton cœur de lui viennent proviennent les sources de la vie or la parole vivante est plus approfondie il dit par dessus tout fais attention prends garde à ce que tu penses et à ce que tu ressens car tes pensées et tes affections modifient modèle ta vie vous voyez donc commencez déjà à éduquer votre âme vous voyez à ne pas accumuler des choses négatives commencez déjà à avoir confiance que les choses de Dieu vous les avez dans votre esprit commencez déjà à comprendre que ce qui est à l'état spirituel vous les avez réellement réellement cultivez ça et puis commencez à parler modifiez vos pensées parce que nos pensées influencent notre foi influencent notre être regardez dans la Bible je vous donne cet exemple depuis je m'arrête là regardez les amis qu'est ce que Job a dit lisez le livre de Job il dit ce que je redoutais c'est ce qui m'est arrivé il redoutait quoi il avait peur il avait peur que le malheur lui arrive et finalement le malheur lui est arrivé ses enfants sont morts il a tout perdu il était dans la poussière il avait peur ce que je redoutais ce que je ne voulais pas avoir ce que je craignais ce qui créait en moi un profond stress ce qui créait en moi une grande peur c'est ce qui m'est arrivé vous voyez nos pensées et nos affections modèles modifient notre vie vous voyez si vous si vous si ce que nous pensons de négatif nous arrive est ce que nous pensons en bien est ce que est ce à quoi nous croyons est ce que nous croyons les amis la question nous est posée à toi et à moi si j'ai peur et que le malheur m'arrive parce que j'ai peur si je suis stressé et que j'ai un cancer parce que je suis stressé et si je suis en joie et si je suis en paix et si j'éduque mon âme j'éduque mes pensées j'éduque mon coeur à être en paix à être en joie que se passera-t-il imaginez vous même le contraire de la maladie c'est le contraire de la malédiction c'est le contraire de la pauvreté c'est le contraire de l'échec c'est le contraire de la médiocrité la bible dit vrai alors ce soir mon exhortation éduquons notre coeur et nos pensées à ne pas faire entrer des choses négatives et mauvaises à ne pas ne diminuons pas la dose de notre force par les mauvais ressentis par le stress par la peur par le doute ça tue non seulement ça tue le corps mais ça tue notre âme notre esprit ne peut plus mourir parce que notre esprit est lié au Christ il y a la puissance dans notre esprit il faut que nous puissions pour l'envoyer vers notre âme et pour puiser pour l'envoyer vers ton âme il va falloir que tes pensées et tes ressentis, tes affections soient modifiées de telle sorte que en les appelant de par le fait que tu crois que cela tu l'as déjà à l'avance du fait que ça existe déjà et du fait de ta confiance alors tu vas voir se réaliser que tu crois de ton coeur, tu confesses de ta bouche alors la chose arrivera que Dieu vous bénisse, sa paix est avec vous restons bénis d'habitude c'est la matinale du sport, aujourd'hui c'est la soirée du sport voilà, je suis en plein été en France aujourd'hui le 27 juin 2024 restons abondamment bénis c'était votre ami et frère votre serviteur, le docteur Olivier Bonny pour ce jeudi du sport je suis présentement en séjour en France si vous voulez prier avec moi je vous invite à Sarcelles, nous ne sommes plus à Cergy nous sommes maintenant à Sarcelles à Sarcelles c'est à 3 rue du Bas-Péreux 93 200 93 200 94 200 je ne sais plus en tout cas Sarcelles 3 rue du Bas-Péreux en tout cas c'est le RED direction Garge vous descendez à l'arrêt Garge vous prenez le bus 269 270 et puis vous descendez à l'arrêt les Péreux voilà, quand vous arrivez à 3 rue du Bas-Péreux c'est au premier étage tout de suite sur votre droite alors restons bénis, si vous êtes à Bidjan que vous voulez prier avec nous aux deux plateaux nous sommes sur le boulevard Latry c'est en venant de Cocody de Palena ou en venant d'Angry de Passocossé que tout le monde connait l'ancienne station mobile qui est maintenant Ola c'est derrière vous allez voir deux cours de tennis l'église est là et si vous venez en voiture voici les coordonnées pour votre GPS rue K42 porte 121 voilà et si vous voulez prier à la cité de David avec le révérend Maxime de Gloire vous voulez prier aussi à Angry Château à Corogo Bon Samaritain le révérend Mercuadio vous voulez prier à Tanda à Dalois et dans toutes nos différentes églises voici notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65 n'appelez pas c'est un standard c'est dirigé par l'équipe de communication si vous appelez on ne vous répondra pas mais si vous laissez des messages on vous répondra que Dieu vous bénisse restons abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus Christ et je dis Amen Jésus Christ Jésus Christ